Les responsables politiques qui se rendent complices de cette politique devront un jour rendre des comptes. Quant aux dirigeants de l'extrême droite française, ils ne cachent pas leur soutien inconditionnel à la politique menée par l'État d'Israël et son gouvernement, ni leur volonté de s'en prendre à toute expression de solidarité avec les droits au peuple palestinien. Nous sommes partie prenante du combat contre le racisme sous toutes ses formes, dont évidemment l'antisémitisme et l'islamophobie, contre le poison du suprématisme, de la négation de l'autre et de la déshumanisation de la haine. Nous dénonçons l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme à l'encontre des membres du nouveau Front populaire. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, notamment de son droit à l'autodétermination, du démantèlement des colonies, de la fin de l'occupation israélienne, du respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU, dont la résolution de 1947 qui prévoit le droit au retour des réfugiés. Donc voilà les camarades, c'est pour ça qu'on va continuer à se mobiliser toutes les semaines, tant que le génocide aura lieu dans la bande de Gaza et après pour la libération de la Palestine. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle à soutenir toutes les mobilisations du nouveau Front populaire, parce que le nouveau Front populaire, il se bataille aussi pour la reconnaissance de l'État palestinien. Merci. ...collectif solidarité palestinien d'Age Méridional, ça sera mercredi à 17h30 au pôle des services, en bas au quartier des Oliviers. Voilà, pour ceux qui veulent, venez, venez participer aux réunions, aidez à renforcer les mobilisations. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. ...national qui est important, nous devons exiger de Macron qu'il permette à la majorité désignée par le peuple lors des élections de gouverner et de pratiquer une autre politique internationale que celle qui est pratiquée actuellement par la France. Notamment, arrêter de soutenir donc la politique israélienne et soutenir l'État palestinien, reconnaître l'État palestinien, le soutenir dans ses droits. Il faut également, parce qu'on en parle moins, parler de tous les territoires occupés. La Cisjordanie qui est en train de dégénérer complètement sous couvert du combat qui se passe à Gaza, en cachette quasiment, plus les tentatives colonisatrices d'Israël sur le Liban. Ce n'est pas une nouveauté, c'est un vieux projet d'Israël qui est de coloniser aussi le sud-Liban, et c'est en cours. Donc moi j'appelle à ce qu'on soit non seulement en lutte contre le génocide palestinien, certes, mais également contre toutes les entreprises colonisatrices qui sont menées par Israël au nom de l'impérialisme international sur le Moyen-Orient. Applaudissements 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 Applaudissements